Alléluia Alléluia Now A pretender Carries The spirit of an actor Celui qui fait semblant Il porte l'esprit d'un acteur Amen Amen Are you actors or you are real? Est-ce que vous êtes vrai ou vous êtes des acteurs? Est-ce que vous êtes vrai ou vous êtes des acteurs? Point numéro 2 Celui qui fait semblant Il a une fausse personnalité Amen Donc la personnalité que vous voyez n'est pas vraie Amen Amen Alléluia Alléluia La personnalité que vous voyez Qui fait semblant n'est pas la vraie personne La personne a l'air d'être douce Mais en vérité Elle est très dure La personne Donne l'impression de te soutenir Mais en vérité Ne le fait pas Celui qui fait semblant Il porte l'esprit Du service secret moderne Aujourd'hui Il y a des gens membres Des agents secrets Qui sont partout Dans une église Ou dans une réunion comme celle-ci Il y aura toujours des agents secrets ici Et ça c'est l'esprit de celui qui fait semblant Il fait semblant d'être pasteur Il fait semblant d'être membre Il fait semblant de recevoir la parole Mais il écrit des notes Mais il écrit des notes Pour donner un rapport à quelqu'un Demande à ton voisin Est-ce que tu fais partie des espions Qui ont été envoyés dans ce service L'esprit de celui qui fait semblant L'esprit de celui qui fait semblant Il porte l'esprit Des mensonges Et de la tromperie La tromperie C'est de vous tromper C'est de vous tromper Et souvenez-vous Jésus a dit Satan est le père de tous mensonges Donc l'esprit du simulateur C'est l'esprit de Satan Wow Point numéro 6 L'esprit L'esprit du simulateur C'est un esprit d'une destruction Qui va arriver Point numéro 7 Celui qui fait semblant Il porte l'esprit d'un meutrier Il y a beaucoup de personnes Qui ne peuvent pas vous tuer S'ils ne font pas semblant d'abord Donc je partage du livre Ceux qui font semblant Ceux qui font semblant Wow Wow Donc je vais vous montrer Les vrais simulateurs Dans la Bible Le tout premier simulateur Dans la Bible C'est Judas Wow Judas Judas Was with Jesus But nobody knew Judas was Judas 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 était avec Jésus Mais personne ne savait Qui était vraiment Judas Judas Is so famous For being the pretender Who betrayed Jesus Christ That His name is not used In the world anymore Judas Judas Est tellement connu D'avoir été Celui qui a trahi Jésus Qu'on n'utilise plus son nom Depuis que je suis devenu pasteur Et je participe au fait de donner un nom à l'enfant Pendant les dédicaces d'enfants Je n'ai jamais eu un parent Donner le nom de Judas A son enfant Est-ce que vous avez des gens Dans la RDC Qui s'appellent Judas C'est comme si tu appelais ton fils Lucifer Lucifer Oui Et Judas Il est très connu De simuler Personne ne savait qu'il allait faire Ce qu'il a fait La nuit même Où il a fait Jean a demandé à Jésus Qui va te trahir Qui c'est qui Qui va le faire Et Jésus a dit à Jean C'est celui-ci qui va le faire Donc pendant trois ans Judas n'était pas connu comme un méchant Il était connu comme le trésorier Le comptable Quelqu'un de fiable Que personne ici Devienne un Judas Dans son église Vous savez pourquoi ? Bien que Jésus a rencontré Beaucoup de méchants Il a dit quelque chose Concernant Judas Qu'il n'a dit à personne d'autre Il a dit Ça aurait été mieux S'il n'était pas né Mais il n'a même pas dit cela Concernant Pontius Pilate Il n'a même pas dit cela Concernant Barabbas Il n'a pas dit cela Concernant la femme Qui a eu cinq époux Il n'a pas dit cela Concernant Zacchaeus Il n'a pas dit cela Concernant les soldats Qui l'ont frappé Quand les soldats L'ont frappé Il n'a pas dit Quand les soldats Et il n'a pas dit Au soldat Il n'a pas dit Au soldat Ça aurait été mieux Si vous n'étiez pas né Mais il a dit Judas Mais il a dit Judas Ça aurait été mieux Que tu ne sois pas né Donc personne ici Dans la RDC Soit un Judas A son pasteur Ni à son église Et je partage avec vous Si vous avez des idées De le devenir soudainement Que toutes ces idées Quittent votre tête Dites amène quelqu'un Donc voici les simulateurs Très connus Numéro un c'est Judas Numéro deux c'est Delilah Numéro deux c'est Dalilah Dalilah Elle a fait semblant D'être une amante Il y a beaucoup de femmes Qui font semblant D'être aimantes Elles prétendent Elles font semblant D'être gentilles Elle a dit Samson Viens poser ta tête sur moi Viens te reposer Je suis là pour ton confort Je suis là pour ton encouragement Je suis là pour ton healing Je suis là pour te guérir Tu as fini de prêcher D'enseigner Et je suis là pour t'aider Mais ce n'était pas le cas Elle planifiait son élimination Celui qui aime trop l'argent Il a la capacité de devenir un Judas Les gens qui aiment l'argent Peuvent facilement être des Judas Parce que Judas Judas a été payé Pour devenir Judas Dalilah Elle a été payée Pour être Dalilah Demande à ton voisin Tu aimes beaucoup l'argent Tu aimes trop l'argent Si tu es un pianiste Et on doit te payer Pour jouer au clavier Facilement tu peux devenir un Judas Oui Si tu es chante On doit te payer pour chanter Tu peux facilement devenir un Judas Si tu joues à la guitare A la batterie On doit te donner de l'argent Pour que tu viennes louer Dieu Facilement tu peux devenir un Judas Judas aimait l'argent Dalilah aimait l'argent L'argent les contrôlait Tout ce que tu dois faire C'est de leur donner de l'argent Et ils changent la personne qu'ils soutiennent Dans mon église On ne paye pas les gens pour jouer aux instruments On ne vous paye pas pour jouer aux instruments Je ne crois pas cela On te paye pour jouer au piano A la batterie on te paye La guitare on te paye N'importe quoi N'importe quoi Si tu ne veux pas jouer Si tu ne veux pas jouer Va-t'en On va former les enfants On va former les enfants Dans l'église Pour qu'ils jouent aux instruments Pourquoi tu devais demander de l'argent Pour louer Dieu Quand c'est Dieu qui vous donne la grâce Ce livre s'intitule Laïcos Les laïcs Les volontaires Les pasteurs laïcs Les travailleurs laïcs Les gens qui ne sont pas payés C'est un livre très important C'est un livre très important Et un enseignement très important Pour l'église Pour que les gens soient volontaires On ne doit pas vous payer Pour jouer aux instruments Pour vous donner de l'argent Pour venir aux répétitions Non Jamais Vous pouvez partir Vous savez un jour Je parlais Je partageais avec un pasteur Sur ce livre Dans une église Je lui disais Tu n'as pas besoin De les payer Ces gens Il était vraiment surpris J'ai dit Je paye tout le monde Les instrumentistes Les choristes Les musiciens Tout le monde J'ai demandé Mais combien tu payes Il a dit 8000 livres sterling En Angleterre 8000 livres sterling Eux tous ensemble Le total Et quand il a entendu Le message Il est retourné Dans son église Et il a dit Aux gens Je ne vous paye plus Ils étaient fâchés Ils ont dit On part alors Et tout le monde est parti Il n'avait plus D'instrumentistes Il a formé Les enfants Dans l'église Il a dit Maintenant J'ai maintenant J'ai maintenant Peut-être 4-5 jeux De joueurs Tout le monde veut jouer Mais il n'y a pas L'occasion pour eux Et personne ne demande Quand il me l'a dit Ça faisait peut-être 10 ans Quand il avait commencé A mettre ça en pratique Donc j'ai calculé Combien d'argent Comment il avait épargné Pendant 10 ans 8000 livres sterling Par mois Fois 12 mois Ça fait 96 000 livres sterling Par année Fois 10 ans 960 000 livres sterling Presque 1 million De livres sterling Et combien ça fait En franc congolais 1 million livres sterling En franc congolais Le taux d'échange Quel est le taux d'échange Quel est le taux d'échange Quel est le taux d'échange Quelqu'un peut calculer cela pour moi Livre sterling En franc congolais Fois 1 million Dollars Just use 1 million dollars Utilisez 1 million de dollars 2 trillion 2 trillion 2 000 milliards 2 trillion 81 million 2 trillion 2.8 trillion 2.8 trillion Donc 2.800 milliards De francs congolais Juste pour jouer aux instruments Dans une seule église À Londres Vous voyez pourquoi les églises n'ont pas d'argent ? Vous payez les gens pour être placeurs Vous payez les gens pour qu'ils chantent Et vous êtes en train de former des Judas Les gens qui répondent à l'argent Les Dalilah Qui peuvent tout faire pour l'argent Oui Une telle personne peut être envoyée pour t'empoisonner avec l'argent Oui Tu dois avoir peur des gens qui demandent toujours l'argent Wow Wow Numéro 3 Absalom Absalom Était celui qui faisait semblant Un simulateur très connu dans la Bible Il faisait semblant d'aimer son frère Et il invitait son frère pour une fête Il faisait semblant Comme s'il était content avec son frère Et quand son frère est arrivé Son frère était détendu Il l'a attaqué Il l'a tué Wow Wow Numéro 4 Jaël Vous connaissez Jaël ? En juge chapitre 4 Verset 17 Quand elle a vu Cisera Le commandant de l'armée israélienne Et il a dit N'aie pas peur Viens te reposer Viens te reposer Et Et Jaël Was so happy to see her Et Cisera Il était tellement content de la voir Il a donné un bisou Mouah 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 Je t'aime Jaël Jaël Il travaillait Et il courait Donc il s'est endormi Il ronflait Il ronflait Et Jaël a pris un clou Et elle a utilisé le marteau et le clou Et alors qu'il ronflait Elle a mis le clou sur sa tête Ça c'est une femme vraiment méchante Elle avait l'air gentille Quelqu'un qui peut te clouer la tête Peut-être Jaël Cisera était couché sur son dos comme ça En train de le ronfler Et elle a mis le clou dans son front Vous devez être très fort De mettre un clou dans la tête de quelqu'un Ça c'est l'esprit du simulateur C'est un acteur Il a l'air doux Mais elle est dure Elle a l'air gentille Mais elle est méchante On dirait qu'elle te donne de l'amour Elle est en train de te tuer Wow Demande à ton voisin Tu es simulateur Hey Hey Hushai Hushai Il lui donnait de mauvais conseils Et chaque seconde Tout ce qu'il disait Estait un mauvais conseil Tout ce qu'il disait Estait un conseil négatif Étonnant Fais attention Pour les gens qui vous conseillent Mais ils n'ont pas vraiment votre intérêt La raison pour laquelle je vous parle de l'esprit du simulateur Ceux qui font semblant Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous Nous avons des simulateurs autour de nous Une fois qu'il y a quelqu'un Un simulateur autour de vous Vous êtes en danger Une fois qu'il y a quelqu'un autour de vous Qui fait semblant Vous êtes en danger Absalom était en danger Une fois que Hushai s'est présenté à ses côtés Jésus était en danger Quand Judas était présent Parce que c'était lui Qui devait montrer aux gens Où Jésus se trouvait Samson était en danger Lorsque Delilah était avec lui Sa vie même Était en danger Quand vous êtes entouré des musiciens Qui demandent de l'argent Et tout le monde autour de toi Demande de l'argent Et c'est la seule raison Pour laquelle ils sont là Tu es peut-être en danger C'est pour cela Quand les gens deviennent présidents Ils amènent souvent leurs parents Pour être les agents de sécurité autour Pour qu'il s'agit Il s'agit de plus que l'argent Qui te fait travailler Parce que l'argent est très facile Peut changer facilement le cœur de quelqu'un S'il aime l'argent Donc ce n'est pas bon d'être entouré Des personnes qui veulent seulement l'argent Amen Un jour je voulais faire une croisade Dans un certain pays Dont le nom du pays Commence avec une lettre de l'alphabet On a vu certains pasteurs Et on a dit Est-ce que vous allez assister à cette croisade Il a dit oh oui Nous y serons Donnez-nous 50 000 dollars Et on va organiser 4000 placeurs pour vous Pendant la croisade 50 000 dollars Et on va organiser 4000 placeurs J'ai dit non Non on ne peut pas avoir des personnes Qui sont placeurs à cause de 50 000 dollars Il y a trop de personnes Qui sont habituées à prendre de l'argent Pour travailler pour Dieu Pour être un placeur Pour être un chanteur Pour contrôler le son Pour jouer aux instruments Pourquoi est-ce qu'on doit vous payer ? Est-ce que vous n'aimez pas Dieu vous-même ? Est-ce que vous n'aimez pas Dieu vous-même ? Est-ce qu'il n'y a rien que vous pouvez faire pour Dieu ? Après tout ce qu'il a fait pour vous Est-ce que ce n'est pas une occasion A servir Dieu ? Moi j'ai peur des gens Qui sont autour de moi à cause de l'argent Pour moi ils sont des personnes très dangereuses Amen Est-ce que vous m'écoutez ? Point numéro 6 Le sixième simulateur dans la Bible Les frères de Dina Dina Elle était la fille de Léa Léa était une des épouses de Jacob Dina était sa fille Elle a été violée Par les hommes de Shichem Ils voulaient l'épouser Mais Les frères de Dina Ils ont dit Nous sommes d'accord Mais ils n'étaient pas d'accord Watch out for people who say they agree But they don't really agree Fait attention aux gens qui disent D'accord Mais ils ne sont pas vraiment en accord Hey Hey They said We will let you marry our sister Oh oui 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 Vous pouvez épouser notre soeur Only one condition Il y a une seule condition You must all be circumcised Il faut que vous soyez tous circoncis What ? Quoi ? Un grand homme Un grand homme comme ça Sans anesthésie Sans anesthésie Sans antibiotiques Ils vont couper les pénis Mais ils étaient tellement amoureux Ils étaient tous d'accord Donc tous les hommes se sont présentés Et ils ont fait sortir leurs pénis Et ils ont pris une pierre Et ils ont coupé la peau Pour tous les hommes dans la ville Hey Certains des pénis étaient coupés Et blessés La Bible déclare Ce n'était pas vrai Et pendant deux jours Deux jours La blessure était même plus sévère Certains étaient infectés Certains n'étaient pas saignés toujours Ils ne pouvaient même plus porter leurs pantalons Tout le monde marchait comme ça Et les frères de Dinah Ont pris des épées Et ils sont venus Quand ils sont arrivés Les gens disaient Nous sommes souffrant Est-ce que vous avez le paracétamol ? Hey Et ils ont dit non Nous sommes là pour vous tuer Ils ne pouvaient pas bouger Et ils ont tous tué Quand il y a quelqu'un à côté de toi Il fait semblant Tu es en danger Donc quand vous avez des gens Dans votre vie Qui ne sont pas vrais Ils disent je t'aime Mais ils ne t'aiment pas Ils disent je suis avec toi Mais ils ne sont pas avec toi C'est là où tu es en danger Tu n'es pas en danger d'une sorcière Tu es en danger du simulateur Oui Ce n'est pas une sorcière quelque part Tu es en danger du simulateur Qui est autour de toi Est-ce que vous êtes là Est-ce que vous êtes là Ou vous êtes parti ? Numéro 7 Les Gabonites Ils étaient des simulateurs Ils ont fait semblant Avec Josué That they were people From far away Qu'ils vivaient très loin Et ils ont dit We are from far We are not from this area Nous venons de très loin Nous ne venons pas d'ici du tout Nous sommes tes serviteurs Et ils ont fait de soi Que Josué a signé un accord Hallelujah And this was the main mistake Of Joshua's ministry Et c'était le plus grand terreur Du ministère de Josué Hallelujah Hallelujah So every leader will face The threat of pretenders Donc tout leader Va rencontrer cette menace Des simulateurs And this teaching Is intended To help you to be aware Of the presence of pretenders Et cet enseignement C'est de vous rappeler De la présence des simulateurs Hallelujah Hallelujah So watch out For all these kind of people Donc faites attention De toutes ces personnes Now I want to give you Symptoms And signs Of a pretend How you can detect That somebody Is not genuine Je vais vous donner maintenant Des symptômes Des signes Comment détecter Quelqu'un qui n'est pas vrai Qui n'est pas loyal How many want to know Someone Who is not genuine Somebody who is a pretend Around you Combien aimeraient savoir Reconnaître Ceux qui sont Des simulateurs Autour d'e De Ça c'est le livre Ceux qui font semblant They don't seem to understand Only few people Want to know How to know Who is a pretend Only Like Combien de personnes Aimerait savoir Comment détecter Ou comment reconnaître Un simulateur Autour de lui Vous voulez savoir Vous ne voulez pas savoir Vous Ceux qui font semblant Autour de vous Mais répondez S'il vous plaît Wow Now number one Numéro un Watch out for people Who are too quiet Faites attention A ceux qui sont Très calmes Amen Amen Anybody who is too quiet Celui qui est trop calme Is not really quiet Il n'est pas vraiment calme Il parle Il y a quelque part Où il parle beaucoup Mais quand il te voit Il ne parle plus Yeah Hey Anybody who is too quiet Quand il y a quelqu'un Qui est silencieux Watch out Fait attention For quiet people Pour les gens calmes Amen Amen And the reason Why you should watch Is that As you watch You'll find out That With time You'll see the person Talking Somewhere Quand vous Vous observez Avec le temps Vous verrez Cette même personne Parler Quelque part Quand la personne Est avec quelqu'un d'autre Chalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala but when he's with you Mais quand il est avec vous Quoi? Il est calme Very composed Il est très composé Very dignifié Very quiet Très calme He's pretending il fait semblant parce que dans sa vraie vie sa vraie vie il parle beaucoup avec les autres ça c'est un des signes de noticing someone who is pretending in your presence un des signes clés de ceux qui font semblant dans ta présence un simulateur c'est un acteur quand vous voyez les films vous voyez les gens se battent ils sont très forts ils peuvent sauter ils peuvent se battre ils peuvent tuer des gens tout d'un coup 8 personnes ce n'est pas vrai dans la vraie vie il ne peut même pas il ne peut même pas se battre avec une seule personne mais dans le film il est très fort ce n'est pas du tout vrai c'est tous les actes la personne n'est pas comme ça dans la vraie vie est-ce que vous me comprenez est-ce que vous êtes toujours là la personne n'est pas comme ça en réalité donc quand vous voyez quelqu'un quand il est avec cette personne au téléphone il parle beaucoup toujours en train de parler mais quand il te voit c'est un simulateur fais attention un jour j'ai dit à quelqu'un tu es trop calme et c'est un signe dangereux demande à ton voisin j'ai remarqué que tu es très calme numéro deux remarquez les gens qui ont deux tempéraments remarquez les gens qui ont deux tempéraments d'un côté la personne a l'air d'être très mélancolique très dignifiée mais de l'autre côté on dirait deux personnes différentes d'un côté il est mélancolique et de l'autre côté on dirait qu'il est très sanguin très dangereux numéro trois notice people who are too perfect fais attention prenez garde des personnes qui sont trop parfaites yes very almost anyone who is very perfect quelqu'un qui est très parfait it's not true ce n'est pas vrai everything is perfect tout est parfait perfect hair les cheveux parfaits perfect face un visage parfait perfect skin une peau parfaite perfect hair les cheveux parfaits beautiful très beau most women la plupart des femmes are pretenders sont des simulatrices the face you see le visage que tu vois it's not the face n'est pas le vrai visage the hair les cheveux it's not the hair ne sont pas les cheveux the stomach le ventre it's not the stomach n'est pas le ventre hey hey one day un jour one day un jour a brother got married un frère il s'est marié and he saw this beautiful lady that he had married et il a vu cette belle femme qu'il avait épousée il a éteint la lumière and started to look for the breast of the beautiful girl et il commence à chercher les seins même de cette belle femme qu'il avait épousée donc il a étendu les mains tout droits où il savait où se trouvaient les seins il était choqué il n'y avait pas de seins les seins avaient été descendus les seins avaient pris l'ascenseur et descendus au rez-de-chaussée ça c'était le premier la première surprise hey then he was stroking the hair et maintenant il voulait toucher un peu les cheveux ah as he was stroking the hair alors qu'il touchait les cheveux he saw that the hair was moving il voyait que les cheveux bougeaient se déplaçant bougeaient et tout d'un coup il voyait que les cheveux étaient entre ses deux il a dit hey qu'est-ce que c'est et quand il a regardé à la dame elle n'avait pas de cheveux comme un garçon then it was time to kiss après il voulait l'embrasser by that time he was already shaken déjà il était secoué so he was looking for the mouth il cherchait sa bouche just as he was about to hold the mouth alors qu'il était sur le point de tenir sa bouche la dame a dit attends d'abord elle a mis sa main dans sa bouche et elle a enlevé les prothèses hey so she had no teeth elle n'avait pas de dents elle souriait comme ça vous pensez que l'histoire est drôle mais c'est vrai un de mes membres de l'église elle n'avait pas de dents parce qu'elle a eu un accident et elle a cogné son visage sur le volant et elle a perdu toutes les dents oui un membre de mon église il a dit pastor prie pour moi elle a dit pourquoi elle a dit je n'ai pas de cheveux même un seul poil même pas un je suis chauve comme Teddy Jakes chauve zéro hey so you you must watch out for people who look too perfect donc il faut faire attention aux personnes qui sont trop parfaites il n'y a même pas de bouton sur le visage vous serez choqués quand elle se réveille le matin vous voyez vous verrez que c'est un léopard vous avez épousé un léopard des boutons partout des taches partout donc pastors like to look very perfect aiment 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 paraître parfait dignified dign many times you want to present perfect marriage vous voulez vous voulez présenter parfois un mariage parfait une image parfaite ils disent toujours et mon épouse et moi mon épouse et moi tout discours commence par mon épouse et moi ils prennent des photos avec l'épouse tout le temps des photos de famille un jour vous venez à l'église il annonce il quitte sa femme oui vous plaisantez est-ce que vous plaisantez oui voyez l'image parfaite était parce que en réalité ce n'est pas le cas fais attention pour les gens qui ont une image parfaite un jour il y avait un garçon qui travaillait pour moi il était toujours en joie à 6h du matin il souriait à 7h il souriait toujours même dans l'après-midi la nuit il souriait à minuit à tout moment c'est comme si on venait de lui faire une blague un jour j'ai dit non tu es trop gentil il faut que je te vire j'ai peur de toi est-ce que c'est possible que toi tu n'es jamais triste est-ce que c'est possible que toi tu n'es jamais juste normal toujours super parfait ça c'est normal chez le simulateur est-ce qu'il y a des simulateurs en RDC c'est étonnant c'est étonnant numéro 5 numéro 4 numéro 1 c'est trop calme numéro 1 c'est trop calme numéro 2 ils ont deux tempéraments numéro 3 ils sont trop parfaits numéro 4 ils sont trop gentils toujours en train de sourire ils ne sont jamais malheureux ce n'est pas possible numéro 5 les gens qui utilisent beaucoup de maquillage et ils prennent très longtemps pour se préparer ils sont tous faux ils sont tous faux vous les voyez à la maison ils ne se lavent pas il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas se laver beaucoup de femmes n'aiment pas se laver vous les voyez parfaites elles sont mauvais différents endroits du corps sont mauvais quel choc je sais que les femmes m'apprécient beaucoup même s'ils ne m'apprécient pas ça m'est égal je prêche la vérité et vous savez ce que je dis est vrai numéro 6 les gens qui ne peuvent pas s'engager ils font semblant sur quelque chose ils ne peuvent pas s'engager ni ici ni là-bas Dieu veut te délivrer des simulateurs Dieu veut que tu arrives à vaincre les simulateurs Amen une chose que vous devez savoir sur les simulateurs c'est que lorsque vous faites semblant vous devez attendre vous attendre à récolter ce que vous avez semé c'est une semence que vous semez Amen c'est une semence que vous semez Yes Je vais vous donner le meilleur exemple You see Absalom était un simulateur Yes et il faisait semblant d'être un bon fils mais en vérité c'était un très mauvais fils et il se battait avec son propre père quand il avait le pouvoir il est devenu puissant et il a pris le pouvoir et il est devenu roi pendant quelques jours Dieu avait fait de sorte qu'il récolte moisson de ce qu'il avait semé et Dieu lui a donné un simulateur qui est venu lui faire semblant et il a reçu cette personne et il a cru à ce simulateur et ce simulateur s'appelait Oushahi l'Akhaïn Oushahi faisait semblant d'être un bon conseiller et il faisait semblant d'être sur le côté d'Absalom Oushahi cause the death of Absalom et Oushahi il a provoqué la mort d'Absalom donc ce que Absalom avait semé cette semence de simulation il a récolté cent fois et il est mort pour cela donc si tu es ici et tu as déjà semé une telle semence dans la vie des gens et tu as semé la semence de prétence la prétence tu seras choqué que Dieu va t'environner avec des menteurs des déceveurs des trompeurs et des simulateurs vous ne pouvez pas vous débarrasser des déceveurs toutes ces personnes dans votre vie ils feront semblant et ils mentiront sur quelque chose parce que vous vous mentiez aussi vous faisiez semblant aussi vous trompiez aussi oui oui quand Judas est revenu aux pharisiens et il a dit j'ai fait une erreur les mêmes personnes avec qui il avait planifié ils se sont tournés contre lui on ne vous connait pas va attendre vous en avez vous en et Judas est mort parce qu'il a vu des personnes qui n'avaient aucune compassion parce qu'il a vu des personnes qui n'avaient aucune compassion sur lui comme lui aussi il n'avait pas de compassion pour Jésus et il a provoqué la mort de Jésus ces mêmes personnes l'ont chassé et ils ont dit mais qu'en est-il pour nous va aller en enfer même si tu as trahi un sang innocent on s'en fiche donc mes amis il y a beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui leur arrive parce qu'ils avaient semé la déloyauté ils ont moissonné tout le temps la déloyauté c'est pourquoi une femme qui va prendre le mari de quelqu'un et l'épouse elle n'est jamais sûre d'elle-même elle regarde toujours à côté mais c'est quelle femme qui vient chercher mon mari parce que c'est ce qu'elle avait fait elle est allée chercher le mari de quelqu'un elle n'est jamais sûre si quelqu'un viendrait chercher son mari à elle oui vous voyez un jour il y avait un couple ils devaient se marier mais le mari il avait déjà quelqu'un qu'il devait épouser pendant des années tout d'un coup une nouvelle femme est arrivée sur la scène et elle a déplacé la première quand ils devaient se marier je lui ai dit tu ne seras jamais sûr de toi-même oui tu n'auras jamais la certitude tu vas penser que quelqu'un viendra mais ils ne m'ont pas écouté quand ils se sont mariés ils ont vu exactement ce que j'ai dit et ils commençaient à moissonner la déloyauté et la tromperie tuer voler c'est une semence c'est une semence et ça va revenir vous vers vous fois dix parce que tu as semé et tu vas récolter plusieurs semences est-ce que vous m'écoutez beaucoup d'églises ne sont pas stables une fois un homme de Dieu a envoyé un autre homme de Dieu au Ghana de commencer une église et l'église a vraiment grandi un jour le pastor a pris le contrôle de l'église et il a volé l'église de la personne qui l'a envoyée ça c'est une malédiction si vous avez été envoyé dans la RDC RDC commencez une église vous ne pouvez pas voler l'église de la personne qui vous a envoyé donc après un temps quelqu'un a rencontré ce pastor qui avait volé l'église et le pastor se plaignait avec amertume des personnes qui l'entouraient oui parce qu'eux tous le critiquaient et parlaient de lui parlaient contre lui il n'avait même pas une seule personne qui lui était fidèle quand vous faites semblant Dieu va vous envoyer aussi des simulateurs quand vous êtes déloyale Dieu vous enverrait aussi des personnes déloyales vous allez moissonner ce que vous semez et vous allez mieux comprendre cela Amen un jour un jour dites un jour un jour un certain pastor qui travaillait pour moi tout d'un coup il voulait partir de rien du tout un jour je pars et il a provoqué beaucoup de problèmes je lui ai dit tu vas récolter plusieurs années plus tard son épouse s'est levé et elle a dit je pars tout d'un coup pas d'annonce pas d'information et il ne pouvait pas se rendre compte qu'il avait récolter exactement ce qu'il avait semé oui une des choses dont vous devez faire attention c'est la semence que vous semez quand vous commencez à la moissonner vous serez étonné de ce qui vous arrive et vous allez vous lutter et vous battre avec des chants tout le temps vous ne comprendrez jamais pourquoi votre église n'est pas stable pourquoi votre ministère n'est pas stable oui à cause de la semence que vous avez semée vous êtes en train de récolter quand vous êtes un homme de Dieu les choses que vous faites ce sont des semences vous connaissez Saül vous connaissez Saül celui qui est devenu Paul Saul c'est lui qui avait semé une semence de frapper les pasteurs c'est lui qui avait semé la semence de frapper les pasteurs c'est lui qui a commencé cette chose avant son temps les pasteurs n'étaient pas frappés et il avait organisé pour que Étienne soit frappé et on lui a frappé jusqu'à la mort et il avait été encouragé par ses accomplissements et il voulait continuer frapper les pasteurs les apôtres les fondateurs d'églises donc il y avait un grand avenir dans le ministère et il a organisé des gens pour aller à Damas et il voulait continuer son ministère de frapper des pasteurs maintenant il n'y a personne qui a récolté cette semence de frapper les pasteurs comme Paul l'a fait Pierre n'était pas frappé comme lui Jacques n'était pas frappé Thomas et tous les autres mais Paul il a bien frappé 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 oui quand on le frappait on croyait qu'il était mort et il s'est levé commence à citer des versets et le verset qu'il a cité c'est au travers de beaucoup de tribulations il faut entrer il devait plutôt citer Galatia 6-7 que ce qu'un homme aura semé il va moissonner c'est ce qu'il devait dire à sa place c'est ce qu'il devait dire donc quand vous semez des sèments vous devez attendre à les recevoir au centuple donc quand vous venez en faisant semblant des conspiraties des trahisons et tournez contre se battre et trompant attendez la même chose et ne vous plaignez pas quand ça vous entoure ne vous plaignez pas oui est-ce que vous êtes là ou vous partez vous êtes là ou vous partez maintenant je suis encore ce qui fait ce qui fait semblant lisez-le maintenant je vais parler de ceux qui oublient ceux qui oublient turn to Hebrews chapitre 6 vers 10 l'injustice of those who forget l'injustice de ceux qui oublient number one Hebrews 10 6 people who forget les gens qui oublient are unrighteous ils ne sont pas justes wow ils sont injustes Hebrews 6 vers 10 read it you don't have it Hebrews 6 vers 10 God is not unrighteous to forget your work of labor and love Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré God is not what Dieu n'est pas quoi injuste God is not what Dieu n'est pas quoi injuste pour faire quoi oublier oublier that means oublier is unrighteousness oublier ça veut dire oublier c'est l'injustice oublier c'est l'injustice ou l'oubli c'est l'injustice amen l'oubli il est injustice yes God is not unrighteous Dieu n'est pas injuste to forget l'oublier pour oublier votre labor votre amour of love votre amour so when you forget donc quand vous oubliez it means you are not being righteous ça veut dire que vous n'êtes pas juste quand vous oubliez ce que quelqu'un a fait pour vous et ce que Dieu a fait pour vous hallelujah then you are not righteous donc vous n'êtes pas juste hallelujah now people who forget ceux qui oublient sont injustes sont injustes numéro 2 ceux qui oublient ils n'ont pas la nature de Dieu amen faites attention pour ceux qui ne se souviennent pas rien de ce qu'on a fait pour eux amen si vous êtes membre de cette église et votre pasteur vous a prêché cette église a quel âge quel âge a cette église combien d'années 23 ans ce pasteur a été prêché que le pasteur vous prêche il prie pour vous il vous impose les mains il prend soin de vous et vous oubliez vous êtes maudit yes vous êtes maudit ceux qui oublient n'ont pas la nature de Dieu parce que Dieu n'oublie rien du tout le Bible dit en Hebreu 6 10 Dieu n'est pas injuste pour oublier yes amen amen wicked people les méchants ils oublient amen amen wow wow number three point numéro 3 Job 8 verse 11 Job 8 verset 11 jusqu'au 13 le jaune croit-il sans marée le roseau croit-il sans humidité encore vert et sang qu'on le coupe il sèche plus vite que toutes les herbes ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu wow people who forget God are greatly in danger of withering ils sont en danger de se déchaisser ils se dessèchent quand vous voyez quelqu'un dessécher ça veut dire qu'il a oublié quelque chose d'important vous ne réussissez pas quand vous oubliez certains d'entre vous vous aurez pu devenir des médecins vous aurez dû être mais quand vous êtes partis pour les examens vous ne vous souvenez de rien et à cause de cela vous ne pouviez pas vous lever vous n'êtes pas allé à l'université vous ne pouvez pas réussir parce que dans la salle d'examen vous avez tout oublié quand vous ne vous souvenez pas des choses ça montre que vous êtes sur le point de ne pas réussir Job 8 11-13 says Job 8 verset 11-13 dit ceux qui oublient vont se déchaisser certains d'entre vous on vous a imposé les mains ils ont prié pour vous et vous êtes devenu un homme de Dieu vous avez oublié celui qui a prié pour vous celui qui vous a oint celui qui vous a conseillé quand quelqu'un vous demande où vous étiez formé vous ne mentionnez même pas le nom de la personne qui vous a formé vous avez oublié comment il a prié pour vous comment il vous a conseillé nous avons beaucoup de pasteurs rebelles qui ne se souviennent de rien du tout et ils ne veulent pas se souvenir la Bible dit que vous êtes condamné à sécher je connais un homme son épouse était dans notre église il est allé à l'école au Canada pendant des années et la femme a abandonné ses études pour qu'elle puisse travailler et payer ses frais scolaires et il est devenu un grand homme et quand ils sont revenus il a continué à recevoir la promotion jusqu'à ce qu'il devienne très riche oui mais il a oublié que sa femme avait sacrifié ses études pour lui donc un jour il a pris une autre femme une autre petite amie et il a chassé sa première femme de la maison voyez ça ne peut jamais être une bénédiction jamais ça ne peut pas être oui et il a commencé à se dessécher et dessécher jusqu'à ce temps il est devenu mendiant d'un homme très riche il est devenu mendiant il y a beaucoup de pasteurs mendiant ils mendient parce qu'ils ne veulent pas se souvenir de quoi que ce soit ils ne veulent même pas se souvenir qu'une fois il était une fois ils priaient ici est-ce que ça existe dans la RDC mais vous me regardez calmement comme si vous ne comprenez pas ce que je dis c'est comme si je parlais d'un problème ghanéen ceux qui oublient oui numéro 4 ceux qui oublient sont en danger psalme 137 verset 1 sur les bords des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion au sol de la contrée nous avions suspendu nos harpes là nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion comment chanterions-nous les cantiques du Seigneur sur une terre étrangère si je t'oublie Jérusalem que ma droite oublie son habileté que ma langue s'attache à mon palais si je ne me souviens de toi si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie wow si j'oublie que ma main droite perd son pouvoir et que ma langue s'attache à mon palais est-ce que vous savez ce qu'il disait il disait si j'oublie Jérusalem je devais avoir un AVC oui quand vous avez ce AVC la main droite perd le pouvoir de bouger et votre langue est attachée à votre langue donc il disait si j'oublie mon église Jérusalem d'où je suis originaire comment je suis devenu un homme de Dieu que je puisse avoir un AVC c'est ce qu'il est en train de dire à côté des fleuves de Babylon nous étions assis en nous souvenant de Sion et nous sommes dit oh Dieu si je t'oublie Jérusalem que ma main arrête de travailler et ma langue et qu'elle s'arrête de travailler et de marcher messieurs d'un beaucoup d'entre nous on opère sous une malédiction la main droite de ton ministère n'est pas forte ta langue ne peut pas bien prêcher parce que tu as oublié d'où tu es venu tu as oublié tes origines tu as oublié comment Dieu t'a soulevé des pasteurs aujourd'hui regardez le sujet de nos prédications tous les jours l'argent tous les jours la prospérité un jour j'ai rencontré un pasteur je lui ai demandé pasteur quand tu es devenu chrétien quel était le sujet de prédication dans ton église il m'a dit on prêchait sur le discipula les caractères chrétien le sacrifice pour suivre Jésus donc je lui ai demandé comment est-ce qu'on te concerne quand il se mariait je suis allé en avion là où il devait se marier et c'est moi qui les a mariés je l'ai conseillé je l'ai nommé pasteur et je l'ai ordonné aussi en tant que révérend j'ai aussi consacré en tant que l'évêque vous ne l'aurez jamais vu ni connu si moi je ne vous dis pas qui il est je ne veux pas qu'il oublie il a beaucoup de cathédrales sur son autorité et des pasteurs et des fidèles non, non, non tu ne peux pas oublier parce que si tu commences à oublier ton coeur s'élève et tu vas te détruire et certains d'entre nous nous avons permis à nos églises d'être appelés dans l'esprit la terre de l'oubli c'est dans le psaume 88 c'est là verset 12 oui tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli non 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 si ton église est une terre de l'oubli il y a des grandes choses qui ne vont jamais se produire des grandes choses qui ne vont jamais se produire je lui ai montré comment bâtir sa maison et comment être prospère c'est pourquoi aujourd'hui il habite dans une grande maison je ne peux pas permettre qu'il oublie mais certains d'entre vous vous n'avez pas formé vos personnes à se rappeler oui c'est pourquoi moi je suis partagé avec vous que les enfants doivent être enseignés à se rappeler ce qui a été fait pour eux pour qu'un jour ils ne vont pas se tourner dire rien n'a été fait pour moi je suis venu comme ça dans le monde et j'ai commencé à prospérer de moi-même ça c'est une grande erreur oui vous voyez il y a beaucoup de choses qui sont faites et oubliées beaucoup de personnes dans la RDC ne connaissent même pas l'histoire du pays oui ce qui a été fait ce qui s'est passé ici beaucoup de choses c'est pourquoi nous avons des mémorials et des anniversaires pour nous rappeler comment qui ce que et comment ça s'est passé oui est-ce que vous m'écoutez est-ce que vous m'écoutez ceux qui oublient sont maudits dans la terre de l'oubli wow wow number 10 number 10 ceux qui oublient forget their humble beginnings oublient leur humble début wow wow Deutéronome 15 vers 15 Deutéronome 15 15 tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Egypte et que le Seigneur ton Dieu t'a racheté c'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement tu as oublié que tu étais aussi dans des problèmes beaucoup d'entre nous qui sommes maintenant des grands pasteurs nous ne voulons pas aider les pasteurs les plus jeunes est-ce que c'est vrai ou pas vrai est-ce que c'est vrai ou pas vrai c'est pourquoi je tiens les conférences dans toi tout entier pour aider les autres pasteurs pour réussir moi j'ai réussi oh yes churches dans les églises cathédrales les cathédrales les livres les croisades dans les invitations beaucoup je n'ai plus besoin de travailler jusqu'à ma mort dans ce sens j'ai réussi mais pourquoi est-ce que je suis ici je sais quand moi j'étais dans une salle de classe avec 25 personnes personne n'a cru en moi je ne savais pas comment j'allais grandir c'est pourquoi je suis ici pour partager et vous bénir et vous aider hallelujah so that maybe pour que peut-être s'il y a quelque chose que je connais qui peut vous aider Dieu vous le donnera Dieu vous le donnera je vous bénis avec cette bénédiction je vous bénis avec cette bénédiction je vous bénis à cette bénédiction dans le nom de Jésus Christ Amen 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 Yeah You see you've forgotten that you were a bondman vous avez oublié que vous êtes chaud yes bondman like bondage en esclavage you've forgotten vous avez oublié that you were a bondman that you were a bondman that you were a bondman yes you know one day you know one day I saw a lady j'ai vu une dame this lady cette dame was angry with her husband elle était en colère fâchée avec son mari do you want to know why she was angry you want to know why she was angry are you sure parce que vous ne voulez pas savoir je vais au point suivant are you sure you want to know vous êtes sûr que vous voulez savoir ok she was angry with her husband because her husband's relatives have come to stay in the house with them and the house was full of relatives elle était en colère avec son mari parce que les parents de son mari étaient venus rester chez elle et la maison était pleine de ses parents hey hey do you have such things in DRC est-ce que ça ça existe dans la RDC so donc I called the sister and I asked her et je lui ai demandé you where did you live when you were growing up quand tu grandissais tu habitais où she has forgotten elle l'avait oublié she never lived with her father and her mother elle n'a jamais vécu avec son père ni sa mère she was also staying with her auntie elle aussi elle vivait chez sa tante in somebody's house dans la maison de quelqu'un as a guest en tant qu'invité for many years pendant des années she never lived with her parents elle n'a jamais vécu avec ses parents but she has forgotten already but elle a oublié déjà that she used to struggle qu'elle-même elle se battait she didn't have anywhere to stay elle n'avait nulle part à vivre when it is now her time et maintenant quand c'est son tour à elle d'aider quelqu'un to have somewhere to stay dormir rester non wow wow dis à quelqu'un ceux qui oublient ils sont très dangereux demande à ton voisin tu es quelqu'un qui oublie wow quand tu oublies Dieu Dieu oubliera tes enfants hey hey Josée chapitre 4 verset 6 Josée chapitre 4 et le verset 6 Josée chapitre 4 verset 6 nous allons lire ensemble Josée 4 verset 6 on y va mon peuple est détruit vous êtes là Josée 4 verset 6 mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance puisque tu as rejeté la connaissance je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as oublié la loi de ton Dieu j'oublierai aussi tes enfants hey when you forget God quand tu oublies Dieu God will forget your children Dieu oubliera tes enfants now how many know the story the very famous story of what is his name Ham Noah those who are dangerous sons dangerous sons dangerous sons dangerous sons les fils dangereux now what is a dangerous son qu'est-ce qu'un fils dangereux a son who is a danger to you un fils qui est un danger pour toi et pourquoi il est dangereux parce qu'il a oublié ce qui a été fait pour lui oui il a oublié ce qui a été fait pour lui combien de personnes savent que Noah avait trois fils vous savez que Noah avait trois fils et Noah était comme Adam parce qu'à un moment donné il était le seul homme vivant comme Adam était ils étaient des hommes de grand pouvoir le monde entier se trouvait entre leurs mains est-ce que vous écoutez un jour Noah se saoulait dans sa maison qu'est-ce que vous buvez votre boisson locale s'appelle comment primus 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 scol primus scol scol primus agade 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 Noah drank some agade agade Noé avait bu l'Agede. On dirait que vous êtes réveillé maintenant. Quand Noé a bu l'Agede, il a enlevé tous ses vêtements et il dormait dans sa chambre. Tout d'un coup, un de ses fils y est entré. Quand Noé s'est réveillé, il a appelé le gardien et il a dit au gardien, quand j'ai dormi, je ne portais pas ces pyjamas. Comment est-ce que j'ai fait pour porter ces pyjamas? Le gardien a dit, quand tu étais endormi, tes enfants sont venus. Le premier, c'était le frère Sham. Il est venu avec le paparazzi, des photographes, des journalistes, des journalistes, avec des caméras et des vidéos. Et après, ils sont partis. Et les autres enfants sont arrivés. Quand ils sont venus, dès qu'ils sont entrés, ils sont sortis en courant, ils sont allés vers la voiture, et ils sont venus avec un drap, et ils ont marché en arrière, ils ont fait marche arrière, et ils ont couvert Noé. Yes. So when Noé a entendu cela, il a dit quoi? il commençait à bénir et à maudire. Il a béni Sham. Il a dit, béni soit le dieu de Sham. Et Sham, c'est le père du Moyen-Orient. Et toutes les religions viennent de cet endroit. Il veut dire, que tout le dieu que Sham worship sera béni ou heureux, parce que les sham people, ils vraiment worshipent Dieu. Et il dit que le dieu de Sham sera béni, parce que les gens de Sham, les enfants de Sham, ils aiment vraiment Dieu. Donc toutes les grandes religions viennent de Sham. des gens descendant. Japheth, c'est le père de l'Europe et de l'Asie. Il a dit, que Dieu élargisse Japheth, élargissement de grandeur et toutes les villes, des machines, les engins des inventions du monde entier, ils viennent de ce côté du monde. Then Ham, et Sham, le père de Soudan, Egypt, Ethiopia, Libya, et l'Afrique, il a dit, a servant des esclaves des esclaves, tu seras. Yes. Maintenant, il n'y a rien qui peut expliquer notre situation que ce qui s'est passé avec Noé. Yes. Il n'y a rien. You see, if you go to a country like Holland, quand vous allez dans un pays comme le Pays-Bas, you cannot compare Holland with DRC. Vous ne pouvez pas comparer le Pays-Bas avec la DRDC. Il n'y a pas de comparaison du tout. DRC est far richer la RDC est beaucoup plus riche, très beaucoup que l'Italie ou Holland ou le Pays-Bas ou l'Allemagne ou la Suisse. Beaucoup. Qu'est-ce qu'il peut expliquer l'esclave des esclaves? If you are in the house, you have a servant. Si vous êtes dans une maison, vous avez un esclave. Now, the servant also has a servant. Et l'esclave aussi a un esclave. Hey! Are servants rich? Est-ce que les esclaves sont riches? What about the servant of the servants? Qu'en est-il maintenant de l'esclave de l'esclave? Do servants build houses? Est-ce que les esclaves construisent des maisons? Est-ce que les esclaves construisent des maisons? Are servants houses usually very nice? Est-ce que les maisons des esclaves sont jolies? What about the servant has a servant? Qu'en est-il du serviteur ou l'esclave de l'esclave? Hey! That is the only explanation c'est la seule explication. Et ça doit être un avertissement à nous tous qui sont des fils de quelqu'un, d'un ministre, d'un pasteur, de ton père biologique même. Vous faites attention vous faites très attention. Oui! Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous devez faire attention? parce que Sham avait oublié que son père a construit un arche et si son père n'avait pas fabriqué l'arche il ne serait pas vivant de se moquer de lui. il avait oublié quand il était sur dans le bateau et il a vu les cadavres les morts partout dans l'eau ses parents ses amis et les moqueurs les gens qui se sont moqués de Noé s'ils morts il flottait et lui il était en sécurité dans l'arche il avait oublié le grand oeuvre que son père avait fait pour lui c'est pourquoi aujourd'hui il pouvait se lever pour se moquer de son père et se moquer de son père et ridiculiser son père et le rabaisser voyez pourquoi les gens ne réussissent pas dans la RDC vous devez respecter de là où vous êtes sorti vous ne pouvez pas être un des fils dangereux vous ne reconnaissez même pas ce que Dieu a fait pour vous au travers de quelqu'un ceux qui sont des fils dangereux ceux qui sont des fils dangereux vous devez faire très attention oui vous savez un jour un jour quand je dis un jour vous dites un jour on m'a invité à une fête d'anniversaire d'un homme de Dieu il s'appelle l'évêque Duncan Williams peut-être certains d'entre vous le connaissent je suis allé chez lui quand je suis allé et on avait terminé c'était son anniversaire et quand je suis parti je lui ai dit je pars au revoir il a dit non je t'accompagne il était venu avec moi il m'a accompagné à la voiture quand je partais il a levé les mains il m'a béni il a dit alors que tu es venu me célébrer que les gens aussi puissent te célébrer hallelujah vous voyez quand vous ne célébrez pas quelqu'un personne ne va vous célébrer aussi alors que vous vous moquez des pères votre vie sera coupée parce que vous ne reconnaissez personne la Bible déclare honor ton père la Bible n'a pas dit conseille ton père yes the Bible did not say correct your father la Bible n'a pas dit corrige ton père many fathers need correcting beaucoup de pères ont besoin d'être corrigés but that is not your duty but that is not your duty is one honor your father honor ton père it didn't say advise your father conseille ton père correct your father or critique ton père analyze your father or analyze ton père rebuke your father or reprimande ton père honor ton père it's your only duty c'est le seul devoir I say it's your only duty ton seul devoir towards the man of God that God puts in your life envers les hommes de Dieu que Dieu place dans votre vie beaucoup de ministers are not doing well they have not learned how to honor I'm going to write a book called Those Who Honor I'm going to write a book called Those Who Honor yeah Those Who Honor Wow are you still around? are you sure you are still here? God wants to bless you God wants to lift you higher Dieu veut vous élever yeah you see in Malachi you see in Malachi he said I'm going to send Elijah je vais envoyer Elie what is Elijah going to do? et Elie qu'est-ce qu'il va faire? Elijah is going to turn the hearts of the father to the children and the hearts of the children to the father yeah so that you can avert a curse there is always a curse when your heart is not towards your father and your father's heart is not towards you you are always cursed it's not a good thing it's not a good thing it's not a good thing so if you have here in DRC so if in the RDC we have a lot of us who don't honor and respect and love the fathers that God gives to you that God gives to you then you'll be surprised you'll be surprised you just don't do well you just don't do well yes you know you know one of the things that I have benefited from God led me to honor the same pastor that I mentioned Bishop Duncan Williams many years ago I was a student he's not much older than me just a few years but in the ministry it's not by age it's not by age it's by grace it's by gifting it's by the don by calling by the throne and the room that God places you by the throne and the place in which God you position yes but I was a young student and God spoke to me God spoke to me he said go and honor this man he said go and honor this man I said wow I said wow why why but he said if you don't if you don't do something that he has that you need you will never have it you will never have it you will never have it never 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 it's supernatural it's supernatural it's supernatural it's supernatural if you don't honor him if you don't honor him if you don't honor him what you need what you need and what you are supposed to have and what you are supposed to have and what you are supposed to have you never have it you never have it you never have it because you don't honor because you don't honor God's servant le serviteur de Dieu donc en tant qu'étudiant j'ai pris mon petite offrande ça n'a pas dépassé 10 dollars peut-être 5 dollars entre 1 dollar et 5 dollars maximum 10 dollars je suis allé dans son grand bureau j'étais assis derrière son bureau et je lui ai donné la toute première enveloppe que je lui ai jamais donnée quelle bénédiction vous savez ce que ça m'a fait j'ai 3000 pasteurs et la plupart me regardent m'observent et apprennent de moi à m'honorer et pas critiquer et pas me battre mais m'honorer et par la grâce de Dieu la plupart de mes pasteurs presque 3000 d'entre eux je ne parle pas de fidèles je parle de pasteurs ils m'honorent la plupart d'entre eux oui vous voyez un jour un homme de Dieu un homme de Dieu un grand homme de Dieu il est allé visiter son fils spirituel dans sa maison ce fils avait un grand problème il est allé prier pour lui le fils et le père spirituel il n'était pas heureux avec son fils spirituel mais le père est allé prier pour lui quand même quand il est arrivé chez lui donc il a fait asseoir son père spirituel au salon donc le fils spirituel avait des pasteurs aussi sous son autorité ils étaient dans une autre pièce à côté du salon est-ce que vous comprenez donc il s'est dit est-ce que vous comprenez l'histoire donc quand ce père spirituel est arrivé il a conseillé le pasteur plus jeune il a prié pour lui donc il est allé l'accompagner quand il est revenu il a ouvert la porte et les autres pasteurs qui étaient cachés dedans ils étaient cachés ils sont sortis et il leur a dit cet homme est venu prier mais ses prières ne sont pas une bénédiction il a donné à un pasteur un balai un balai il a dit balai il a dit il a dit que nous nous pouvions balayer les prières de cet homme en dehors de cette maison donc ils ont commencé à balayer les fils spirituel et ses associés ils balayaient tous ils ont balayé les prières en dehors de la maison de la maison? Hey! Non! Vous pensez qu'est-ce que vous pensez que ces petits pasteurs ont appris? Qu'est-ce que vous pensez que ces petits pasteurs de ce qu'ils ont fait? Balayez les prières de ton père en dehors de la maison. Ils ont appris à ne pas respecter, à critiquer, à rejeter, à déshonorer des pères. Un jour, ce pasteur qui balayait, tous les pasteurs l'ont quitté. Oui! Tout! Et il n'y avait plus personne. Tout ce qu'ils avaient appris c'est comment balayer des prières. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait balayer des prières. Est-ce que vous, vous saviez qu'on balayait des prières dans la RDC? Vous balayez les prières dans la RDC. Hey! Tell somebody Those who are dangerous sons Wow! Beautiful. Magnifique. Stand up, everybody. Stand up. Que tout le monde se lève. Que tout le monde se met debout. Stand to your feet. Tenez-vous debout. Beautiful. Magnifique. Beautiful. Magnifique. How many feel that God is showing you something? Combien de personnes pensent que Dieu est en train de vous montrer quelque chose? Yes. Que vous puissiez être fidèles dans votre ministère à vos pères spirituels. Demandez un esprit de fidélité. Hallelujah. Priez. Hallelujah. Priez. Priez. Demandez un esprit pour vous donner de fidélité. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Jesus. 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 Thank you. Jésus merci merci Père merci pour ces paroles que tu as parlé à nos cœurs merci pour ta bénédiction merci pour ta puissance et ta bénédiction lève la main et recevez la grâce recevez la grâce to be faithful Jésus 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 merci 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 Jésus merci pour ta bénédiction merci pour ta puissance merci pour ta puissance mando kabaranda la mamashanda la mamashanda la mamashanda la mamashanda